Je vais prendre une voiture passée grave près par là. Prends mon épaule, attends je te guide. Voilà, parfa... Oh ! Si ça vous dérange pas, je vais m'asseoir un moment. Ok, donc avant tout, il s'agirait peut-être que je vous explique comment j'en suis arrivé là. Il y a quelques temps, j'ai eu une idée un petit peu farfelue. J'avais eu une discussion à propos de musique avec un pote et on a parlé du compositeur Beethoven. Si vous le saviez pas, Beethoven, il était sourd. Et on a vachement débattu du fait de faire de la musique sans entendre. Et on a commencé à réfléchir ce que ça donnerait pour d'autres arts. Par exemple, peintre sans main ou alors photographe sans vision. Clin d'œil, clin d'œil. Donc moi, ce que j'ai forcément voulu essayer de faire tout de suite, c'est d'essayer de faire un shooting ou de la photographie, voire même de la retouche à l'aveugle. Ça peut être super intéressant de se fier à ses sens, de se fier à ce qu'on entend, à ce qu'on ressent, à la connexion qu'on a avec une personne, plutôt qu'à simplement ce qu'on voit derrière l'écran de notre appareil. Voir à quel point on maîtrise notre technique et nos règles de composition et voir à quel point on s'en affranchit sans les voir. Bref, c'est une expérimentation artistique de malade. Et petit à petit, je me suis dit que ce serait intéressant de shooter et puis même d'aller au shooting en étant aveugle. Et puis ça, c'est fini, je fais ma journée entière à l'aveugle pour pousser le concept jusqu'au bout et puis parce que tout simplement, je trouvais ça drôle. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous amuser aussi. Ciao, bise. Ok, donc étape 1 de cette journée, ça va être à préparer les lunettes d'aveugle. Bon, je vous passe les détails parce que c'est un peu long et chiant, mais comprenez juste que j'ai recouvert des lunettes de soleil avec du gaffeur et que ça bloque la vision. La panique que t'as. C'est pour ça que t'es tendu, en fait. T'as la pression. Oui. C'est moi qui te mets la pression ? En fait, je te pose cette question une fois qu'on filme pour justement avoir un témoin de en mode C'est moi qui te mets la pression et que tu dises non, je t'aime. Tu me mets vachement la pression, quoi. Bon, donc voici ce que j'ai réussi à faire de plus propre. Voilà. Donc le petit disclaimer, c'est maintenant, il n'est en aucun cas question de se moquer, de rire d'un handicap. D'accord, je sais que la cécité est un handicap. A la base, c'est une expérimentation artistique. Le concept, là, aujourd'hui, on va faire 24 heures aveugle dans une journée de photographe. Le but du jeu, pour moi, ça va être de commencer à faire un repas qu'on va manger, que tu vas apprécier, d'ailleurs, avec ma copine qui me cadre. Ensuite, on va aller faire un shooting. On a rendez-vous à 15h à Montmartre pour faire un shooting photo à l'aveugle. Donc, on est avec Guillaume, qui nous a trouvé une modèle. Et le truc très drôle, c'est que comme c'est lui qui l'a trouvé, je n'ai aucune idée d'à quoi ressemble cette personne. Eh bien, mesdames et messieurs, ceci marque donc le début de ma cécité. C'est parti. Est-ce que je peux te dire un truc très honnête ? C'est que là, je suis déjà en train de regretter le... Oh, je vois des étoiles. Je vais devoir faire 24 heures comme ça, là ? Oh putain, j'ai envie d'appeler Pierrick en FaceTime. Ah bah oui, bah du coup, mon télé... Dis, Siri, où es-tu ? Je l'ai entendu. Alors, l'avantage, c'est que là, je connais pas... Attends, tu es... Allô ? Oui. Dis, Siri, où es-tu ? Oh merde, mon sac, il est là-bas, non ? Superbe, c'est pas dedans. Attends, s'il, ça doit être là-dedans, non, non. Non, je l'ai pas mis là. Clara, où est mon téléphone ? Je sais pas. Tu vois pas le mien, sinon ? Si, si, je le vois, le tien. Mais c'est super drôle de devoir galérer. Appel Pierrick Krasous en FaceTime. Il me voit là. Oui. Ah ouais, c'est super. Ah ouais, c'est pas mal. Bon. Alors, du coup, on va faire une omelette. Cette journée va être tellement beaucoup plus dure que ce que je pensais. Je suis vraiment en train de remettre en question la vidéo. Oh ! Mais pourquoi il y a une slage, là ? Oh ! Mais pourquoi la table, elle est collée au canapé ? Mais putain, quoi. Bon, bah maintenant que je m'étais bien habitué, que je m'étais pété deux fois le tibia, c'était l'heure de commencer à essayer de faire à manger, et vous allez voir que j'ai quand même plutôt bien galéré. T'es beau gosse, t'as allumé la lumière. J'ai allumé la lumière ? Ouais. Non. Si. C'est vrai ? Ouais. Bah, je m'en fous, je vois pas. Ça, c'est une boîte d'œuf. Je suis en train de m'énerver, déjà. J'ai cassé un truc ? Non. Premier constat de vie d'aveugle, il faut une mémoire incommensurable. Est-ce que tu peux me dire chaud ou froid pour la fourchette, s'il te plaît ? Ok. Chaud. 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 Je vais te frapper. T'es consciente que tu vas devoir manger ce que je vais faire, là ? En fait, je suis très très lent dans mes mouvements, en plus. Je peux pas être dynamique, c'est insupportable. T'es consciente que s'il y a des coquilles dedans, là, je n'en ai aucune idée. Ça se trouve, il y en a trop. J'en ai rien à foutre. Ah, c'est de l'ail, ça. C'est dedans ? Ouais. J'ai tout mis à côté ou pas ? Non. Oh, putain. Bah, la cuisson, là, on s'en fout, ça fera de l'omelette brouillée. Voilà, arrête de m'embrouiller. Je vois pas du tout, en fait. Mais c'est le principe d'être aveugle. On est comment, là ? C'est en train de brûler ? Ça me semble équitable, comme réplique. Ah, mais j'en ai mis à côté, quand même. C'est bon, au moins ? Bon, c'est une omelette, quoi. C'est insupportable. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en ai marre. Je déteste cette vidéo. Avec mes propres pensées, j'aime pas... Arrête ! Pour pitié, arrête. Arrête ! Ah ! Ah, ça brûle ! Là, tu vois, je suis un peu en train de remettre ma vie en question. Je me suis mordu la lèvre, mais ça n'a aucun rapport avec le fait que je suis aveugle. Eh bah, bon appétit, hein ! Le repas de roi. Bon, vous l'aurez compris, le repas, il était explosé contre une porte de prison. Et là, maintenant, c'était l'heure de partir. Et donc, vous allez voir que Clara a été obligée de me guider pendant tout le long du trajet. On a dû prendre deux métros en changeant à Saint-Lazare. C'était absolument une horreur parce qu'il y a 10 minutes de marche à Saint-Lazare. Bref, découvrez, amusez-vous. Putain de... Ah ! Eh, Clara, va falloir faire un effort. Sérieux. Désolé, je m'énerve, mais là, faut... Je peux pas me prendre un truc tous les maîtres. C'est pour ça que... Faut me dire porte. Faut me guider. Faut me parler. Tu sais que si je connaissais pas, si c'était pas chez nous, là, je me serais déjà blessée. Bah, je vais dans l'inconnu, là. Faut que tu me guides, faut que tu me guides, faut que tu me guides. Il y a des gens... Oui. Mais j'ai peur. Tu les... T'es confiance ou... Absolument pas. C'est ça ton problème. Fais-moi confiance. Mais c'est pas que je ne te fais pas confiance, c'est que je suis aveugle. Escalier. C'est bon, je vais la rendre. Les escaliers, ça va, c'est facile. Et les gars, j'ai juré, j'ai jamais vu un défi pareil que de devoir prendre le métro à l'aveugle. Les gars, c'est un délire. Là, on n'est même pas encore dans le métro, c'est déjà exceptionnel comme expérience sociale. J'adore. Là, mon réflexe aurait été de dégainer mon téléphone, juste pour attendre le métro pendant 3 minutes, sans patienter, juste pour aller scroller, scroller. Et c'est vrai que... Putain, j'ai vraiment une grosse, grosse addiction à ça, quoi. Je veux dire, tu me l'enlèves, je pète un plomb. C'est bon de d'aller à moi, t'as fini. Ok, les gars, entrer dans un métro. Je vais me foutre en l'air. Les gars, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Il y a quelqu'un qui m'a cédé sa place. Ça rec, ça décembre. Bon, je commence à choper le truc avec les escaliers. En même temps, les escaliers, j'en ai fait 2-3 dans ma vie. Je sais pas si t'as déjà essayé. Là, on est dans le grand couloir, tu sais. Je suis réduit à l'état d'objet. Il est mignon. Je commence un peu à avoir la gerbe, c'est normal. Ce soir au resto, il faut absolument que je ne sache pas ce que je mange. C'était tellement l'horreur pour Clara de me guider qu'on a mis 1h30 à faire un trajet qui doit faire environ 30 à 40 minutes maximum. 35 millimètres. Allez, tous ensemble, 35 millimètres. Du coup, on s'est retrouvé à Abès, à Montmartre, avec Guillaume et Élise pour pouvoir commencer le shooting. J'espère que tu vas bien. Je serai ravi de voir à quoi tu ressembles en post-prod. Du coup, je te remercie en tout cas de ton enthousiasme, que je ne vois pas, que je ne perçois pas. Ah ! Bonjour, Guillaume. Là, maintenant, on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il faut trouver un lieu. C'est-à-dire, je dois un peu vous donner des indications, mais je dois vous faire confiance sur genre c'est joli, et j'en ai aucune idée. Guillaume, Eyes of Belga sur Instagram, tout à fait, oui. Et Photobox sur YouTube, soit un des meilleurs portraitistes actuels. Bah alors, moi, ce que je me disais, c'est qu'on pourrait partir sur un truc assez cliché. Ce serait ambiance, un peu café, terrasse. Reprends mon épaule. Attends, je te guide. Voilà, porte. T'inquiète, on va aller ensemble. En fait, il faudrait limite mettre en place un petit Marco Polo, tu sais. Je dis Marco et tout le monde dit... Polo ! Voilà. Ah, on voit le Sacré-Cœur, là ? Par où ? Oui, là. Putain, je suis trop fort. Ok, donc tu vas te mettre face par là. Je vais quand même prendre deux secondes pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Parce que tout ce que je fais là a l'air un petit peu chelou. Je ne vois pas où est ma modèle, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Donc je suis obligé de lui demander régulièrement de tendre le bras pour que je puisse toucher, pour évaluer la distance à laquelle je suis d'elle. En faisant confiance au fait que je sais quelle focale j'utilise, je suis obligé de lui demander régulièrement de parler parce que sinon je ne sais pas du tout où pointer ma caméra. Alors bah... Il y a une photo où je ne rallais pas dedans. Elle n'est même pas dedans. Non. Genre même pas dedans. Oh, c'est énorme parce que du coup, j'allais faire ça. Mais je n'en ai pas besoin en fait, je suis là. Mais excusez-moi, parce que là, il va falloir les redescendre en plus. Ça va être incroyable. Euh, non. Je suis tellement pas rassuré, les gars. T'inquiète. Il fallait me dire que c'était la dernière. Mais préviens-moi, je t'en souviens. Mais en plus, le son est hyper bizarre parce que là, les marches réverbèrent le son. Et j'ai l'impression d'être face à un mur en fait. Mais tu captes pas en fait quand t'es... Mais là, genre, je suis tellement attentif au son. Elle a eu la meilleure question là. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il m'imaginait. Alors j'ai l'impression que t'es pas très très grande. J'ai l'impression que t'es dans le 1,60. Et comment je te décris genre... Tu es... Tu es rousse. C'est vrai ? Non. Si. Il a dit vraiment ça ? Oui. Non mais c'est ouf. Toi, tu te fous de ma gueule. Je t'ai chiant, gros. Je sais pas, en fait, blonde ou brune, ça me... Non, c'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Elle est rousse. J'ai trop hâte de découvrir demain que vous vous foutez de ma gueule. Non mais c'est vrai. Du coup, tu es très pâle de peau. Ça se trouve, là, il y a une grande noire devant moi. J'en ai aucune idée. J'essaye de sentir un peu la lumière pour me placer par rapport à la lumière pour avoir un petit peu de contre-jour. Bref, c'est vraiment très, très galère. Je sais jamais si je pointe bien. Je sais jamais si elle pose correctement. J'essaye de la diriger. Mais en plus, je sais même pas s'il y a des gens derrière dans l'arrière-plan. Mais je lui fais confiance. Tu peux nous faire un regard par là, vers le côté de la lumière ? Superbe. Je suis obligé d'en shooter plein, avec plein d'orientation, en fait. On a le soleil qui revient, non ? Je le sens. Alors le top serait de trouver un café sympa dans lequel on puisse carrément rester posé après. Ok, ça c'est l'adventure. Ah, ça c'est la carte peut-être, ok ? Là, tu peux faire un contre-jour de bâtard. Si tu peux essayer de varier un petit peu, par exemple de temps en temps, baisser un peu, lever, regarder un coup par là, regarder un coup dans l'objectif. On a encore du soleil là ou pas ? J'ai un peu le seum parce que je vais les découvrir. Bon là, j'en ai fait un million là. Je pense que je l'ai, non ? J'essaye un autre angle ou pas ? En vrai ? Vas-y, moi. Alors, il y en a plein raté. Mais il y en a que deux, trois, je trouve ça un peu attache avec le soleil. Ouais. On s'arrête là ? C'est une fin de shooting ? Petit applaudissement, bravo. C'est une fin de shooting ? Ah non, pour moi c'est pas fini, le calvaire il continue là. Je me rends très content que vous ayez été là. Et là du coup, il y a Pierrick qui nous a rejoints, c'est tout. Il s'en a un grind. Putain, il a eu assez peur. Putain, il voit rien du tout, c'est fou. Bah tu veux voir ? Oh, c'est hyper drôle. Pierrick ? Ouais ? Tu agites la main devant mon visage là ? J'essaie vraiment de mettre des coups de poing pour voir si vraiment tu as peur. Alors, j'ai senti du vent. Et en fait, il faut que tu saches que quand tu rapproches un truc, j'entends la reverb. Oui, de ton son. C'est abusé. Genre, ferme les yeux et genre, mets ta main devant toi. Voilà, il y a une main devant moi. Ah, c'est hyper drôle. Vraiment, c'est hyper... Mais quand tu passes la journée comme ça, tu l'entends hyper vite. Non mais là, si je parle pas, oui, bah là, oui, j'entends bien la reverb. Il y a une main devant moi, et là, il n'y a pas de marre. Donc là, le but, c'est d'aller... Pardon, excusez-moi. C'est d'aller chercher à manger. Bah oui, je bouscule les gens, forcément. Donc là, on va à manger. Ah, on a tardé. Et donc là, le but du jeu, c'est aussi qu'eux commandent à manger pour moi. J'ai failli te mettre une baffe. T'es par là. J'ai failli te mettre la cam dans la tronche. C'est excellent. Peut-être que ça fait deux fois que tu hurdes quelqu'un à vue de faire des grangers. Donc c'est eux qui commanderont à manger pour moi, de manière... Tu filmes, là ? Oui. Ok. Je te montre ça dans tous les plans. Du coup, là, on va à manger. Le but, c'est que ce soit pas moi qui... Vous savez que je l'entends quand il y a un truc près de moi ? Genre, j'entends la reverb, mais hyper bien, quoi. Tu avances, tu avances, tu avances. Attends, il y a une voiture. Mais gros, il y a une voiture. Il me dit quand tu veux avancer. L'autre qui dit, j'entends la reverb. Bah écoute-la, connard. Ça malade, avance. Je vais t'enculer. Il y avait une marche, tu me l'as pas dit. Ah oui, pardon. Mais là, on descend. Elle est où, la carte ? Il y a même pas de braille. Et là, c'est vraiment du vert. Là ? Je veux ça. Je veux ça. Genre, c'est un plat que je pourrais aimer ou pas ? Oui. Je pense que tu aimes, oui. On est dans un restaurant italien. Et le serveur se fout ouvertement de ma gueule. J'ai aussi découvert un truc que j'aurais jamais pensé être aussi dur. C'est de découper une putain de pizza à l'aveugle. Et après tout ça, en plus, je commençais à être exténué. Donc on a pris la décision d'arrêter maintenant le challenge. Je vous explique pourquoi. Du coup, on a jugé que c'était peut-être un peu mieux de les enlever maintenant. Parce qu'on s'est dit que ça serait amusant de découvrir le village d'Elise. Et de toute façon, le métro, je l'ai déjà fait. Et aussi pour une autre raison un peu plus technique. Un peu plus... Faut que je l'explique un petit peu, elle est compliquée. C'est plus d'un point de vue technique audiovisuel, là. J'en ai ras le cul. Donc, je vais les enlever et je vais découvrir... Oh la vache ! Non, les caméras. C'est vrai ? Ah, ça brûle. En plus, je louche depuis le début. Oh, j'ai mal aux yeux. Ah, c'est très bizarre de découvrir... Oui, bah oui, j'imagine. Oh, ça me... Putain, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre d'avoir le visage de quelqu'un avec qui je suis depuis des heures, en fait. Et que je ne sais pas à quoi tu ressembles. J'ai pas des tout petits yeux, non ? Non, là, mais non, oui. Là, non. Oui, quand je fais ça, oui. Et en fait, je me demande si ça ne fait pas des heures que je louche aussi. En fait, c'est trop bizarre parce que j'avais une projection mentale de l'espace. Genre, vraiment, je me disais, je ne le voyais pas du tout comme ça. Et du coup, ça n'a aucun sens, en fait. J'ai l'impression de m'être téléporté. Parce que ça fait vraiment des heures que je visualise un endroit et là, je vois autre chose. Est-ce que tu as l'impression que là, tu es un peu heureux ? Déjà, c'est un peu comme si tu avais redonné quelque chose. Et du coup, les couleurs, elles sont plus vives que des bichos. Ah, de fou ! Ça brûle. Mais je vous jure, ça fait vraiment mal aux yeux, par contre. C'est trop bizarre. Vraiment, j'ai l'impression que ça tangue. Déjà, j'ai l'impression... Ouais, parce que tu sais, tout à l'heure, j'ai la tête qui part un peu dans tous les sens. Fallait voir un docteur pour ça. Si tu perds un endroit dans deux heures. Dans trois semaines, le mec, c'est fou le... C'était la découverte. On fera l'outro demain. Donc, ce que je n'avais pas compris tout de suite, c'est qu'en fait, j'étais exténué. Je n'arrivais plus du tout à tourner, je n'arrivais plus à parler. Je l'ai compris juste après. Je ne saurais pas trop vous expliquer pourquoi, mais passer la journée aveugle, ça m'a épuisé. J'avais une migraine de malade mental qui s'est installé après. J'avais la gerbe, j'avais le tournis. Bref, je n'arrivais pas du tout à gérer. C'est bon, je suis reposé. On est bien. C'est l'heure pour moi de découvrir les photos. Et on passe tout de suite dans Lightroom. Alors, premier constat, c'est pas fameux. Déjà, pour commencer, il n'y a aucune photo qui est simplement cadrée. Ah oui, là, c'est carrément... Elle est pas dans l'écran, je cadre Clara, donc ça, ça régale. Oui, pourquoi pas, avec de l'art. Ah oui, là, on a voulu profiter un peu d'un rayon de lumière, que j'ai totalement gâché. C'est l'arrière-plan qui est mis au point. Elle n'est jamais mise au point. Ce que j'aurais peut-être pu faire, c'est activer la mise au point sur son visage. Mais bon, c'est absolument à gerber. Alors, elle pose très très bien. Et là, pour l'instant, c'est nul. Ah oui, je suis devant son visage. Celle-là, 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 je pourrais garder, ouais. On va passer au second setup. Ah bah déjà, il y a des jolies couleurs. J'aime bien les couleurs. Ça, c'est ça. Alors, curieusement, je trouve ça sympa. C'est raté. Mais il y a une partie de moi qui aime bien. Alors là, ce sont carrément des escaliers. Alors, pourquoi pas, une petite pub de chaussures à la limite. Ah oui, je... Bon bah là, c'est carrément du gazon. Oui, pourquoi pas, mais il y a du monde derrière. Ça aussi, pas mal. Bon, après, un petit coup d'IA et je peux virer les gens. Celle-là, 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 pourquoi pas. Vraiment, premier degré, pourquoi pas. Euh... Bon, bah... Les cadrages, ils m'explosent, en fait. Eh, Clara, tu veux venir voir les photos ? Genre, tu vois, déjà, là. Déjà, il y a un truc, là. Déjà, les couleurs sont hyper canon. On dirait que je fais une fixette sur du gazon et sur ses pieds. Je suis juste un énorme fétichiste, donc ça, ça régale. Celle-là, pour le coup, je n'ai pas mon du tout. Ça fait un peu fond d'écran Windows. Ça fait fond d'écran. Allez, let's go, hein. Bon, des pieds, des pieds. Bon, bah, celle-là, c'est pareil, hein. Le cadrage a aucun sens. Tu vois, je suis vraiment content d'avoir réussi à comprendre où je plaçais le Sacré-Cœur et où je la plaçais elle. Tu vois, d'avoir chacun sur un tiers. Ah, ouais. Bah, il y a un truc à faire. Celle-là, pourquoi pas. Ouais, celle-là, celle-là à la limite, pourquoi pas, ouais. Je ne peux pas être droit, en fait. C'est super dur. Oui, t'étais aveugle aussi. Mais ça, c'est stylé, hein. Ça, ça va. Ça, je... Ça, oui. 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 Et c'est un truc que je supporte plus faire et que je fais plus, du coup, en photo. C'est que, tu vois, ils m'ont dit, ah, il y a un contre-jour de bâtard à faire. Oui, mais tout le reste est moche. La table est moche, mais il y a un contre-jour de bâtard. Et en fait, ça, c'est des erreurs que... C'est des grosses erreurs de débutants. Alors, moi, je me suis noté celle-ci, celle-ci et celle-là pour le premier set. Celle-ci, celle-ci et celle-là pour le second. Ce qui n'est pas trop dégueu. Celle-là aussi. Puis, ouais, celle-là, il y a un petit truc à en faire aussi. Ça peut donner un truc qui est vraiment plaisant, ça. Bah, il y a deux, trois photos quali, mais le problème, c'est que là, en fait... Ouais, si vous ne m'avez pas guidé, en fait, je n'aurais jamais rien pu sortir. Faut être honnête. Ok, on s'est plutôt bien amusés. On a passé un bon moment. Il y a très peu de photos qui sont correctes. Voici ce que j'ai pu en faire une fois que j'ai réussi à les retoucher. Elles sont d'ailleurs disponibles sur mon Instagram. Si vous voulez prendre le temps de les regarder, lâchez un petit like aussi. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va faire d'autres vidéos avec des handicaps visuels. Dans la prochaine vidéo, je pourrais un peu plus me débrouiller tout seul et je pourrais retoucher les photos aussi. J'espère que vous êtes autant amusés que moi dans cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo à la con comme celle-ci. Et puis moi, je vous dis comme d'habitude, bise ! L'argent de la mort, chez nous là qui sort Au volant du Cayenne, une blonde comme un seigne...